salut salut bah du coup moi c'est jérôme je suis thérapeute holistique et aujourd'hui je vais vous faire un tirage avec le grand tt là je viens de les recevoir je vais l'ouvre devant vous bon je ne vous cache pas que je me suis quand même amusé un petit peu avec tout à l'heure tout à l'heure quand je les reçus pour moi personnellement et donc et donc du coup je une petite guidance petit je sais pas combien de temps ça va durer je sais pas combien de temps qu'elle a duré mais en tout cas je vous avoue que quand j'ai tiré des cartes pour moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de énormément en fait de messages à faire passer il y en a déjà quelques uns donc bon déjà on vous prévient que les excès je sais pas qui ça va parler mais j'espère que ça parlera à un maximum de personnes si jamais vous voulez une consultation vous pouvez me changer via instagram via mon adresse mail et puis et puis voilà bon trêve de présenterie place au tirage bon on parle de quelqu'un de tenace alors oui j'ai vu que il y a naturellement ça a tombé sur le mot que je ne connais pas la probité bah oui ça arrive comme ça la perfection n'arrive pas toujours oui on est au 36 pourquoi pourquoi bon ok au grand mot les grands moyens je ne sais absolument pas du tout pourquoi je fais les choses comme ça mais il y a un mot qui me bloque et le message est bloquant aussi bon nous avons quelqu'un d'intègre qui est tenace alors bon ça peut parler autant comme aux hommes comme aux femmes puisque bon bah visiblement hop c'est mieux quand c'est tout le monde qui voit donc du coup ça peut parler à autant qu'un homme autant qu'un homme une femme donc c'était le mot qui me bloquait c'était le mot probité du coup le mot probité c'est quelqu'un qui est honnête qui est intègre qui est sincère donc on parle de quelqu'un qui 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 est sincère qui est tenace qui qui semble être plutôt bien ancré bien 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 solidement attaché dans une situation voilà qui est dans une situation où visiblement il ya quelqu'un d'autre enfin il avait vu sur quelqu'un d'autre voilà donc bon cette personne dont il a ou dont elle a des vues se situent beaucoup dans son entourage donc visiblement ce sont des choses qui se passent à son domicile donc c'est un domicile où effectivement il ya quand même des choses qui sont enfin voilà c'est à domicile on voit que tout se passe plutôt bien que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus aisé qui est un peu voilà c'est quelqu'un qui qui a de l'argent sans forcément pour autant être le méga grave riche donc du coup cette personne en fait à des vues sur une autre personne qui qui si elle est beaucoup plus bas en fait qui est quelqu'un de très de très peut-être solitaire d'un petit peu très coriace quelqu'un qui a beaucoup de caractère quelqu'un qui qui voilà qui 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 est même plus tenace c'est c'est quelqu'un qui voilà qui qui est une force de caractère qui voilà c'est c'est un guerrier bon voilà cette personne donc du coup cette personne donc la personne qui vous regarde du coup puisque là on va parler de vous c'est quelqu'un donc vous donner des nouvelles à cette personne vous semblez être quelqu'un de très de très tenace de très coriace d'avoir un bon caractère un fort caractère quelqu'un vous savez où vous allez vous savez ce que vous voulez faire vous savez voilà vous savez vous savez où vous voulez aller et vous vous y attelez assez assez rapidement mais voilà vous dites pas tout parce que du coup d'une certaine manière il ya une coupe effectivement oui il ya une coupe mais enfin voilà quand on voit comme ça bah on sait pas qu'il ya ça vous dites pas tout et c'est très bien aussi pour vous il faut pas tout dire dans ces choses là parce que vous êtes quand même l'amant et on vous conseille très justement de continuer à être prudents de ne pas tout dire par contre on vous fait le conseil de ne pas vous mentir à vous ne vous mentez pas vous avez très bien compris je pense que cette cette personne est instable et dans cette instabilité vous vous avez votre succès à en tuerie en tuerie en tirer et pardon vous voilà vous allez vous allez vers votre succès à votre épanouissement vers votre accomplissement votre réalisation de vous même à la réalisation de vos objectifs là si vous m'avez l'air d'être quelqu'un de plutôt visionnaire si je me fais voilà vous avez une vision c'est ça me semble plutôt correct bon visiblement il ya quand même il ya quand même une envie d'avoir quand même une envie de déposer les armes voilà de tout avoir une vision un petit peu à long terme parce que bah parce que parce que ça vous manque parce que parce que vous en avez aussi envie d'une certaine manière c'est votre idéal vous êtes en train de solidifier aussi ce que vous avez construit autour de vous tous les comment on appelle ça tous les sacrifices que vous avez voulu faire pour atteindre cet objectif en sachant que vous avez quand même payé payé pardon le prix fort et le prix fort c'est de ces bas parce que vous en avez marre en fait on avait tout simplement marre de ce célibat vous en avez marre de toutes ces de cette solitude qui vous aura apporté beaucoup de choses mais qui vous en aura aussi enlevé aussi énormément parce que parce que parce que je pense que je pense non c'est même pas moi qui a pensé mais je pense que vous pensez que ouais la solitude ça pèse les mensonges pèse la manhonnêteté voilà la manhonnêteté ça vous pèse parce que vous avez l'impression d'aimer quelqu'un qui qui visiblement qui est intègre oui effectivement c'est vrai qui est intègre mais qui est intègre à lui même avec les autres sauf avec vous et donc du coup d'une certaine manière bah c'est pas très simple parce que c'est quelqu'un qui va être intègre avec tout le monde sauf avec vous bah en fait au final en fait c'est 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 ce ne sont que des apparences voilà ce ne sont que des apparences on vous dit que vous avez le pouvoir de changer les choses que vous avez vous êtes quelqu'un qui arrivait à transcender vos émotions qui arrivait à à évoluer à faire voilà vous êtes en constante évolution vous voulez vous reposer pas sur vos pieds même quand vous êtes fatigué vous êtes sur le tard même quand vous avez vous avez la niaque c'est quelque chose qui voilà c'est c'est vous avez la niaque et alors ce que c'est l'avantage de jeu là c'est que vu que bah vous avez vous avez quand même la niaque mais vous êtes quand même dans une période ça me rappelle un des tirages que je crois que c'était bien le premier tirage le deuxième vous avez la niaque mais vous êtes en ce moment dans des énergies on vous conseille de voilà de ralentir ou si c'est pas conseillé vous êtes en train de ralentir vous ralentit ça peut être aussi sur le domaine ces ralentissements peut-être dans le domaine effectivement de dans le domaine dans le domaine de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'entreprise dans le domaine toutes les activités qui sont qui sont qui sont comment on appelle ça qui sont dans le domaine d'un travail qui est en lien avec une activité au domicile voilà parce qu'en fait ça va en fait en ce moment vous êtes dans l'embarras voilà ça ça vous embarrasse et du coup cette personne cette personne cette cette période où vous êtes en ralentissement ça va ça vous permet aussi d'être dans une période où vous accueillez vous êtes en train de réceptionner des nouvelles informations des nouveaux nouvelles coupes voilà vous êtes c'est un ralentissement qui va vous être profitable pour votre entrepreneuriat et de ces choses là va naître clairement une arrivée d'argent c'est dans votre héritage dans le sens l'héritage c'est que c'était conçu comme ça du moins c'est votre chemin après chacun ses croyances c'est pas le souci voilà c'est dans l'héritage ce sont des choses qui alors ça peut être soit un héritage soit 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 c'est en lien avec des capacités que vous gardez secrètes et il faut les garder secrètes mais qui comment mais qui vous apportent le soleil voilà ça vous apporte la tranquillité ça vous apporte plein de choses ça vous apporte du conseil ça vous apporte ça vous apporte vraiment beaucoup voilà ça vous apporte du soulagement parce que du coup ça ça vous permet de vous relier à vous de reprendre votre votre pouvoir en fait aussi sur vous sur ce que vous voulez comment vous voulez faire ça vous prend pas tant d'énergie que ça mais je dirais que votre travail actuellement dans lequel le travail ou l'activité que vous faites actuellement qui n'est pas rémunératrice mais qui est en lien avec ce que vous faites à votre domicile vous apporte beaucoup plus de choses que votre travail que le travail que vous avez dans votre vie quotidienne je sais pas maçon électricien enfin voilà par contre effectivement c'est vrai que ce qui se passe dans votre travail en ce moment c'est que il y a des incidents alors minime ce sont des incidents par rapport à vos opinions par rapport en fait ce sont ce sont simplement des commérages mais vous savez les commérages une fois que les commérages sont faits qu'est ce qui se passe bah il se passe rien parce que les gens n'ont plus grand chose à dire vous savez au moins vous vous êtes habillé pour l'hiver vous n'aurez pas besoin de vous acheter des pulls c'est marrant je vous fais voilà c'est le conseil qui vous est donné c'est de tempérer alors que je vous ai quand même légèrement donné le conseil de bon bah voilà vous êtes habillé pour l'hiver ça vous ça vous fera voilà ça vous fera plus de enfin ça vous fera moins de plus l'acheter pour ce qu'il l'air donc de tempérer bon par contre c'est vrai qu'effectivement c'est un gain qui se fait qui se fait quand même un petit peu dans la souffrance parce que vous avez quand même cette sensation cette impression de ne pas réussir à vous c'est pas c'est pas c'est pas une incapacité si vous n'avez pas l'impression de réussir à connecter avec les personnes qui sont autour de vous mais si vous je vais vous poser une question très comme si enfin c'est voilà que je serais peut-être ramené à enfin ce n'est pas peut-être c'est que qui a toute sa place dans un accompagnement en thérapie ce n'est pas une incapacité de ne pas réussir à faire à avoir des interactions sociales avec des personnes dans votre travail ce qui est important c'est que vous arriviez à connecter avec des gens qui ont sans forcément aller dans un domaine très ésotérique de taux vibratoire mais de connecter avec des personnes qui ont la même philosophie que vous la même vision que vous il est très facile d'expérience j'ai conscience que tout le monde n'a pas cette expérience là mais mon expérience m'a montré que qu'il était très facile de connecter avec les gens bonjour comment tu vas comment tu sauf que quand tu ça ce sont des choses qui sont très superficielles sauf que quand tu veux vraiment connecter avec la personne avoir des réelles interactions avoir des réelles des des choses vraiment qui sont très réelles et assez fortes c'est quand même beaucoup plus difficile parce que c'est pas parce que vous vous en avez envie d'aller vers ces choses profondes que l'autre personne en aura lui forcément envie vous savez les relations c'est deux et s'il y en a un de deux qui n'est pas ouvert à la relation et bien c'est mort vous avez peut-être une difficulté depuis la naissance ou du moins c'est peut-être c'est peut-être comme ça depuis la naissance parce que vous vous sentez peut-être différent pas pareil et puis même quand vous vous êtes même quand vous voulez pas être enfin voilà même que vous voulez être ordinaire et normal on vous la ressort cette différence cette différence elle vous colle au cul elle vous colle à la peau pardon mais sauf que en fait vous en vous la voyez d'un air négatif mais en fait c'est ultra positif très franchement c'est ultra positif et mettez cette cette comment cette différence au service à votre service parce que ça va vous apporter quand même beaucoup de réjouissance alors sans forcément parler de réjouissance et ça ça va vous permettre de faire des choses qui sont quand même super cool super positive et ça va vous faire bouger ça c'est voilà ça va vous faire bouger dans un sens qui est très positif parce que je le sens bien c'est d'ailleurs c'est assez quand même comique vous voyez pas ce que je vois là mais il y a quand même certaines choses par exemple voilà vous allez y arriver dans les cartes vous allez y arriver vous allez y arriver vous allez y arriver avec peut-être alors c'est pas forcément la tricherie que ça ressort c'est je pense que vous allez y arriver parce que c'est c'est sûr vous allez y arriver à faire ces choses pour le votre bien pour que ça se passe bien pour pour que ces démarches se passent bien vous allez y arriver vous allez parfois avoir la sensation de tricher c'est à dire que vous allez vous allez peut-être pas user de vos charmes parce que c'est pas ça mais vous allez avoir l'impression de manipuler les gens c'est à dire que et c'est là où ça va vous aider parce que vous êtes pour l'instant dans une dans une position où vous savez pas trop comment faire où vous avez du mal à acter en fait ces décisions qui sont en train de se manifester en fait tout simplement ou de ces choix qui sont en train de se manifester parce que vous avez l'impression euh en fait je pense que vous allez comprendre avec un exemple vous êtes arrivé ou vous allez arriver à votre objectif par exemple si votre objectif c'est euh je vais prendre un truc con vous êtes hypnothérapeute bon euh vous êtes hypnothérapeute et euh vous avez envie de vous développer euh de nouveaux clients ou patients bon vous êtes hypnothérapeute vous faites un métier qui je sais pas moi quel métier vous allez pouvoir faire vous êtes cuisinier voilà vous êtes chef voilà vous êtes chef vous avez votre resto voilà et euh et euh et vous voulez euh voilà vous voulez vendre votre boîte votre entreprise euh pour diverses raisons voilà et bah du coup vous avez du mal peut-être à trouver des des clients des patients désolé clients, patients voilà et bah c'est pas grave parce que vous êtes avec du coup des cuisiniers des serveurs enfin voilà vous avez une équipe bah vous allez faire de l'hypnose sur les gens mais vous allez pas les mettre dans un état d'hypnose vous allez faire voilà de l'hypnose conversationnelle et du coup ça va vous permettre justement bah de de vous entretenir de faire les choses de faire les choses correctement et puis bah après à un moment donné les gens parleront et puis ils remarqueront que quand ils parlent avec vous il se passe des trucs dans leur vie ou tout du moins dans leur inconscient et du coup ça va vous aider et vous aurez cette sensation de tricher alors que non vous trichez pas vous êtes juste en train de prendre le choix de changer et de vous changer de changer votre posture et donc du coup pour l'instant vous êtes dans une indécision la plus totale parce que c'est pas si indécis que ça si vous en avez envie mais mais voilà vous savez pas comment faire parce qu'il faut alors il faut non mais on vous conseille de le faire avec tendresse c'est pas dire tac je fais de l'hypnose non c'est tu dis ta phrase tu laisses la personne parler et tu dis bah vous savez là ce que ça c'est c'est tout d'être ah bon infortune ah d'accord alors infortune c'est que pour l'instant vous allez pas gagner de l'argent vous n'allez pas gagner de l'argent c'est pas gagner de l'argent c'est pas gagner de l'argent par contre la personne qui vous regarde alors j'ai l'impression que j'espère que vous allez comprendre parce que j'ai l'impression qu'on change de tableau à double sens donc là on était vraiment bien sur vous et que là le procès concerne concerne la personne tenace parce que vous, vous êtes l'amant mais la personne qui elle, elle est tenace elle, elle va aller en procès et elle va vous le dire elle va vous le dire alors pourquoi est-ce qu'elle va vous dire qu'il est en procès ou elle est en procès pourquoi donc on aimerait bien savoir parce que la personne avec qui elle est c'est une personne très fausse pourquoi elle est fausse ? parce que c'est une femme qui est corrompue c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête ou c'est quelqu'un qui est peut-être allé voir ailleurs qui est infidèle qui veut commander qui est pas très saine d'accord ok désolé moi j'ai l'impression de passer un peu du coq à l'anne de passer de vous à à bam l'autre ok parce que ça ça me semble voilà cette personne s'est égarée elle s'est égarée et ça va mettre du temps avant de vous retrouver parce que cette personne je pense qu'elle est un petit peu isolée et elle met de l'argent de côté elle met de l'argent de côté bon les gars il y a un petit peu trop de cartes mais je vais prendre la première quand même l'avarice c'est des avaricieux l'avarice c'est quelqu'un qui est avare qui aime bien ses yeux et qui visiblement n'est pas très enclin à la force donc visiblement il va rester encore un petit peu de temps ou un petit bout de temps avec cette personne encore c'est dommage parce que cette personne a un fort potentiel mais bon un jour elle va changer quand je pourrai pas vous dire moi je fais pas les datas changement c'est pas maintenant si vous connaissez la référence que je vous fais voilà c'est quelqu'un qui se bloque qui se bloque réellement qui se bloque vraiment beaucoup qui se bloque tellement qu'elle en a une liaison donc alors en fait on est combien dans ce bordel on est 4 enfin on est 4 non moi j'y suis pas il y a votre autre qui y a avec quelqu'un qui visiblement aurait une liaison avec quelqu'un d'autre mais vous vous apparaissez il a fait plus ou moins le deuil mais ça c'est ça c'est il vous montre c'est bon voilà il a fait plus ou moins le deuil de votre relation mais il est en train de duper la personne avec qui elle est parce qu'il a une il a une liaison il ou elle et bah franchement ça si c'est pas là quelqu'un qui a peur de vivre sa vie tout seul moi je sais pas ce que c'est voilà mais tranquille visiblement ça me passionne bah tant mieux cool ta vie ah d'accord en fait il reste avec cette personne là parce que bah parce qu'il a du pognon quoi enfin il a des biens un peu gros il doit avoir une maison à tata ou une maison enfin je dis ça mais ça se trouve que c'est juste un terrain de terre pas grand chose ah bon bah cette personne là elle risque d'avoir quelques petits ennuis alors est-ce qu'elle va y aller je sais pas parce que bon moi bizarrement je oui effectivement je vois ça mais je vois surtout ça un petit peu des ennuis mais peut-être qu'il y aura un enfant avec mais alors avec qui entre la la personne qui est mariée la liaison vous on s'y perd les gars on s'y perd enfin en tout cas moi je suis le père je sais pas si vous vous y perdez pas parce que là moi I don't know oh yeah always I don't know désolé bon en tout cas visiblement il sera cette la personne avec qui il sera lui sera totalement désoué bah oui effectivement si c'est pour lui ramener des oranges en prison ça va pas être difficile bon bah j'espère que ce sera pas vous quand même parce que bon mais je suis pas sûr et certain que ce soit vous clairement mon avis je pense que ça va être la liaison ou la femme ou la personne la femme la personne avec qui il est bon ça peut très bien être un homme ou une femme moi je sais pas vous interchangez bon ça me semble ça me semble ça me semble être bon prodigalité je regarderai la définition tout à l'heure je pense qu'on va pouvoir faire quelques petits quelques petits conseils on va vous demander de vous adapter on va on va vous remettre les 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 qualités d'adaptation parce que je pense qu'on va vous aider aussi vous allez recevoir de l'aide parce que protégez vous toute cette personne là honnêtement pas sûr et certain je suis pas très sûr et certain que ce soit une bonne personne pour vous en tout cas après vous faites comme vous voulez vous faites vos choix mais quand il y a quelqu'un qui part de la prison ou des trucs comme ça qui est avec quelqu'un déjà de base qui a une liaison avec quelqu'un d'autre mais qui vous regarde quand même dans un tiers de son dans un tiers de sous l'oeil là vous êtes pas la deuxième ni la troisième ni la quatrième roue du carrosse d'abord vous êtes votre propre carrosse déjà déjà deux vous êtes à l'eau enfin voilà vous êtes vous êtes votre propre carrosse je dirais même même pas dire que vous êtes un carrosse je dirais que vous êtes une belle BMW ou une belle Mercedes je suis pas fan du tout des voitures mais je ne comprends absolument pas pourquoi je dis ça mais vous êtes une belle voiture qui coûte bien cher pardon elle a volé bon le conseil que l'on vous donne c'est de l'ancrage promenez-vous dans la voiture dans la voiture je vais vous m'achiller nique ta blague promenez-vous dans la nature pas dans la voiture vous pouvez vous promener avec votre voiture si vous avez de l'essence voilà je dis ça je te la place genre l'air de rien allez un petit tac c'est de l'essence tout va bien si t'en as pas ça va pas faites-vous plaisir rêvez vivez vos rêves écrivez écrivez vos rêves voilà écrivez vos rêves sur un papier même si cette période effectivement doit être un petit peu remuante des petites sensères émotionnelles sont à prévoir en même temps je vous comprends faites des exercices de respiration du yoga ou si c'est pas du yoga je sais pas allez voir un film qui vous plaît qui vous plaît regarder une bonne série faites des choses qui vous font plaisir et qui vous évitent de penser à cette personne là parce que ça m'a l'air d'être un bordel mais un bordel un gros bordel quand même vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas votre valeur reconnaissez que vous vous avez de la valeur mais vraiment ça va vraiment vous faire du bien et je pense que ça va tellement vous faire du bien que ça va tellement vous faire du bien que bah dis donc tu veux pas tu veux pas causer alors vu que vous êtes un petit peu pas à côté voilà ce qu'il m'a fait bon il y en a un poil de trop une petite carte par 5 ans s'il vous plaît j'aimerais juste en avoir je sais pas une ou deux ce sera très bien juste histoire de bon bah ce sera voilà voilà réceptionnez ce que vous êtes tel que vous êtes vous ne trichez pas vous ne trichez pas vous êtes quelqu'un d'honnête et vous allez y arriver ça va vous sortir de l'indécision restez tendre envers vous même parce que la femme méchante et bah elle aura pas de pouvoir sur vous ou la femme méchante enfin tout du moins quelqu'un de féminin qui est méchante n'a aucun pouvoir sur vous qu'on se quitte quand même bons amis parce que alors j'espère que vous avez compris l'histoire parce que moi je vous avoue j'avais pas tout compris ça je t'ai trouvé ça un peu bizarre j'aime pas trop vous lâcher un peu comme ça dans la nature sans avoir un autre conseil pour vous bon bah voilà soyez sereins dans tout ce que vous faites ayez confiance en vous en toutes circonstances donc non vous ne trichez pas vous êtes quelqu'un qui ne trichez pas vous êtes quelqu'un d'honnête qui ça va bien vous êtes en train d'évoluer vous êtes en train de grandir et votre âme est en quête de nouveaux horizons prenez le large et détendez vous ouvrez vous à de nouvelles cultures ou à de nouvelles manières de faire bon et bien j'espère que vous avez apprécié ce tirage moi je l'ai très apprécié donc je vous souhaite une bonne journée faites moi un petit retour si jamais si tu mets un petit pouce tu mets un petit commentaire tu mets voilà et d'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas baillé qui l'eût cru moi voilà je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne journée enfin une bonne matinée une bonne nuit bref je vous souhaite tous les bonheurs du monde et voilà à bisous